prions. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions. Vous allez vouloir élever votre voix au Seigneur ce soir, qu'il vous enrichisse, vous atteigne ce soir, qu'il y ait la compréhension et que la parole de Dieu vous fasse du bien. Que la parole fasse du bien à l'église, à la famille, à tous. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Que la parole de Dieu fasse son entrée dans votre cœur et que sa volonté s'accomplisse dans votre vie, que son désir, que son exigence, que sa puissance pénètre dans votre vie et que cela vous aide à être celui ou celle que vous devez être. En apportant un puissant réveil à votre cœur, à votre famille, un puissant réveil à toute église locale. Un réveil dans toute l'église entière et que la pénétration de l'évangile dans notre nation. Préparez votre cœur à recevoir tout ce que le Seigneur a pour vous ce soir. afin de ne pas personnellement avoir tiré profit de la parole, mais que d'autres soient bénis par vous. Priez que votre cœur soit un cœur qui reçoit du Seigneur, un cœur soumis, un cœur humble qui accepte la parole qui vous sera donnée ce jour. Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous te remercions pour l'heure du réveil, le culte de miracle de ce soir. nous demandons que ta parole apporte la puissance à toute vie, la compréhension à tous. Seigneur, comme nous percevons et que nous voyons ce que tu lui dis, qu'il est le réveil dans chaque âme au nom de Jésus-Christ. Nous demandons que tu réveilles ton peuple. Donne-nous la compréhension céleste afin de penser comme toi, afin de prier comme tu le veux que nous prions, qu'on ait la foi comme toi et que nous possédions et que nous nous agrippons de tout ce que tu as prouvé pour nous au nom de Jésus. Utilise-nous puissamment. Utilise-nous à bénir nos familles, à bénir notre nation, à bénir tous les gens qui nous rencontrent au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la compréhension ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Je vous lis de Esaïe 55. Esaïe au chapitre 55. Nous lisons le verset 8. Esaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Plusieurs fois, lorsque nous ouvrons les pages de l'Écriture et que nous lisons les Écritures, on oublie que nous sommes en train de considérer la vraie pensée de Dieu, les projets de Dieu et le programme de Dieu. Plusieurs fois, lorsque le Seigneur nous appelle, il dit, voici là où il faut aller, voici ce qu'il faut faire. On oublie que Dieu est plus élevé que nous. Il est plus grand que nous. Et ce qu'il promet est plus grand que notre entendement. Ce qu'il programme, projette. Alors cela est plus grand que notre petit plan. Mais le Seigneur nous révèle ce soir, que mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Voilà. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Gardez cela à l'esprit et comprenez que Dieu nous conduit, nous contrôle, Dieu nous fait aller à la direction qui va apporter la bénédiction sur notre vie, sur notre famille et sur notre Église, aussi bien que notre communauté. Je vais à Osée, Osée, Osée chapitre 3, le verset 5 qui dit, après cela les enfants d'Israël reviendront et chercheront l'Éternel leur Dieu et David le roi et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Quand il mentionnait la suite des temps, il fait une différence entre les premiers jours et les derniers jours. C'est-à-dire que les choses qu'ils n'avaient pas fait, les choses auxquelles ils n'ont pas pensé dans les premiers jours, alors ils pourraient faire cela, ils feront cela, Dieu fera cela dans votre vie ce jour au nom de Jésus. Osée chapitre 14, je lis le verset 9. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Lorsque Dieu va commencer à agir, il va commencer à révéler son plan. Lorsque Dieu va commencer à diriger, à contrôler, il dit, le sage va comprendre. Et que celui qui est intelligent le comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les hommes peuvent ne pas comprendre. comprendre. Même les croyants peuvent ne pas comprendre. Mais les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront. Mais les rebelles y tomberont. Vous ne serez pas un rebelle. Abdiah chapitre 1. Un seul chapitre Abdiah. C'est après Amos. Abdiah 17. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Je crois que quelqu'un va dire va dire Amen. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Moi, je vais posséder certaines familles là-bas. Vous allez posséder. Notre église va posséder au nom de Jésus-Christ. Nous devons découvrir la voie divine aux bénédictions des derniers jours que le Seigneur nous révèle dans sa parole. Ce soir, nous allons voir la voie divine aux bénédictions des derniers jours. La voie divine aux bénédictions des derniers jours. Je vais à Joël chapitre 2. Je lis le verset 1. Joël 2 verset 1. Joël 2 verset 1. Cela dit, Sonnez de la trompette en Sion. Faites la retenture sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Le verset 11 dit, L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son temps est immense, car son temps est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir. Tenir. Nous allons au verset 12. Maintenant, encore, parce que le Seigneur fera de grandes choses. Maintenant, encore, parce que le Seigneur est grand, il est plus grand que votre imagination. Parce que le jour du Seigneur est proche. Maintenant, parce que ces merveilles vont se révéler dans votre vie. Dieu va les révéler dans ma vie. Dieu va les révéler dans notre famille. Dieu va les révéler dans notre Église locale. Parce que sa puissance sera rendue nue. Et les ressources cachées du Seigneur seront versées, seront répandues sur vous, sur moi. Et maintenant, encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Que ce n'est pas le temps de commencer à s'accrocher au passé. Pourquoi ceci est arrivé dans le passé ? Pourquoi je ne me suis pas accroché au passé ? Pourquoi je n'ai pas eu ça dans le passé ? Ce n'est pas le jour de plainte. Vous n'allez pas vous plaindre. Ce n'est pas le jour d'errer. Vous n'allez pas errer. Ce n'est pas le jour de confusion. Il n'y aura pas de confusion dans votre cœur. C'est dit ici, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Alors Dieu s'adresse aux gens dans sa nation choisie. Il parlait aux pécheurs et aux rétrogrades. Il parlait aux croyants. Il parlait aux saints. Il parlait aux ministres. Il parlait aux dirigeants. Et il dit, revenez à moi, votre Dieu. Et il dit, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. Il viendra ce soir. Il vous touchera ce soir. Il vous rendra visite ce soir. Et il laissera la bénédiction dans votre vie ce soir au nom de Jésus-Christ. « Des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. » Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne. Une convocation solennelle. Assemblez le peuple. Fractifiez. Formez une sainte nation. Formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards. Prêchez à l'Assemblée. Alertez l'Assemblée. Amenez l'Assemblée à chercher la face du Seigneur. Formez une réunion sainte. Assemblez les vieillards. Assemblez les enfants. Même les nourrissons. À la mamelle. Que l'épouse sorte de sa demeure. Et l'épouse de sa chambre. 17 dit qu'entre le portique et l'autel, pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel. Et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne lis pas ton héritage à l'eau propre. Au raillerie des nations, les incroyants ne vont pas régner sur vous. Les gens des pouvoirs maléfiques ne régneront pas sur vous. Les idolâtres ne vont pas régner sur vous. Et les gens qui ont de mauvais dessins du village et du fleuve ne vont pas régner sur vous. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ? Si quelqu'un vous pose la question, où est ton Dieu ? Où est votre Dieu ? La personne verra la puissance de Dieu dans votre vie. La provision de Dieu dans votre vie. Ils verront les grandes choses que le Seigneur fera dans votre vie. Même ce soir au nom de Jésus-Christ. Allons au verset 21. Terre ne craint pas. Terre ne craint pas. Ne craignez pas, peuple de Dieu. Sois dans l'allégresse. Et réjouis-toi. Rien ne t'aura votre joie. Rien ne vous attristera pas. Car l'Éternel fait de grandes choses. Ou quand ? Car l'Éternel fait de grandes choses. Ou dans la vie de qui ? Dans quelle famille ? Car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs ne craignent pas. Car les plaines du désert reverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. La fructification dans votre vie. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Et réjouissez-vous. En l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Oui, la bénédiction qui vous a donnée était modérée. Mais celle-ci sera débordante. Sura abordante. Il répandra la bénédiction surabondante sous vous au nom de Jésus. Il lui donnera un déluge de bénédiction. Un déluge de puissante bénédiction dans votre vie au nom de Jésus. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison. Comme autrefois, les airs se rempliront de blé et les cuves regageront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Le Gélec, 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 ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassagierez. Le Rassagierement, la satiété, la suffisance. La puissance, tout est venu. La puissance surnaturelle de Dieu va ôter toutes choses négatives de votre vie au nom de Jésus-Christ. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Vous avez entendu cela? Le Seigneur fera des choses merveilleuses dans votre vie. Il fera des choses égayantes. Ce qui va amener des bénédictions débordantes, surabondantes dans votre vie au nom de Jésus. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le peuple est-il là ce soir? Les gens qui n'auront pas honte là, dans la confusion, sont-ils là ce soir? Les gens qui vont expérimenter la toute puissance de Dieu ce soir? Est-ce qu'ils sont là? Les croyants sont là ce soir? Est-ce qu'ils sont là? Le peuple de Dieu ne sera jamais confus. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toutes chères. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Le verset 32 dit « Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Comme a dit l'Éternel est parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » Un bon amène. Ce soir, comme on voit ce passage en particulier. C'est-à-dire Joël chapitre 2. Je vous parle de la voie divine. Au bénédiction des derniers jours. Nous allons voir trois points. Première partie, notre préparation en tant que croyant soumis. Notre préparation en tant que croyant soumis. Le Seigneur lui-même nous a appelés. Il a dit qu'il nous a donné des directives là-bas. Il nous donne quelques promesses. Et la préparation à faire. Et il nous appelle à la supplication. Il nous appelle à l'intercession. Il nous appelle à la prière. Il nous appelle à la repentance. Il nous appelle à nous lever et à emprunter la voie du Seigneur. Notre préparation en tant que croyant, frère, croyant soumis. Deux, la promesse des bénédictions surabondantes. La promesse des bénédictions surabondantes. Trois, la puissance et les bienfaits surnaturels. La puissance et les bienfaits surnaturels. Nous allons au premier point. Notre préparation en tant que croyant soumis. En tant que frère, croyant. L'église du Dieu vivant. Le peuple de Dieu est appelé à prier. Nous sommes appelés à chercher la face du Seigneur pour nous-mêmes. pour notre nation, pour notre communauté, pour toute la société. Afin que par nous, les bénédictions de Dieu coulent vers les gens que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons par toute la nation. Revenons à Joël 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Voici le Seigneur qui nous appelle à une assemblée solennelle. Voici le Seigneur qui nous appelle ici à une prière fervente. Ici, il nous appelle à une repentance sincère. Il dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Il dit que nous devons aller au-delà de l'extérieur. Que nous allions au-delà du visible. Et que nous allions au-delà des activités religieuses. Que notre repentance provienne de notre cœur. Que déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel. Brisez vos cœurs. Et y a-t-il une sensualité et une imprudence ? Lavez-vous de tout. Et revenez à l'Éternel, voici Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Dieu a la colère et griche en bonté. Et il se repent des mots qu'il envoie. Ce qui veut dire que si Dieu a projeté, il a fait un programme, il a proclamé, il a déclaré un jugement sur un groupe d'individus. Ou bien sur un individu, ou bien sur une famille, ou sur une tribu, ou sur une communauté, sur une nation. Si le peuple de Dieu va chercher la face du Seigneur, le Seigneur va inverser ou révoquer le jugement. Le Seigneur aura pitié de tous, la miséricorde sur toute famille. Le Seigneur aura pitié de toute communauté. Le Seigneur aura pitié de notre pays au nom de Jésus-Christ. C'est dans la paix de notre pays que nous aurons la paix. C'est lorsque le pays a le progrès que nous aurons le progrès. C'est la promotion de notre pays. C'est de la vallée des ténèbres à la lumière merveilleuse de Dieu. C'est de cette promotion que nous aurons le progrès, la promotion, la prospérité. Vous aurez la prospérité. Et c'est dire que qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas. Et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. Alors il parle de la bénédiction pour toute la nation, pour toute la communauté, pour toute la famille. Et il dit des offrandes et des libations pour l'éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion. Que ceux qui dorment se réveillent. Que ceux qui sont lents se lèvent. Que ceux qui sont léthargiques deviennent zélés pour le Seigneur. Que voici l'heure d'invoquer le Seigneur. Il sonne de la trompette en Sion. Publiez un jeûne. Une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards. Assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Verset 17. Qu'entre le portique et l'hôtel pleurent les sacrificateurs. Il parle de la repentance qui provient du cœur. La repentance qui déchire le cœur. Il parle du genre de repentance qui provient de la profondeur du cœur. Que nous devons prier dans cette repentance que l'éternel épargne son peuple. Épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre. Au raillerie des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples où est leur Dieu ? Cette question ne vous sera plus posée. Ils sauront que vous servez le Dieu vivant. Le Dieu puissant. Le Dieu qui est en mesure de bénir et vous bénira. Comme il nous appelle à la repentance. C'est nous. C'est à nous. C'est de nous que Dieu espère. Cette repentance. Si nous prenons la parole de Dieu au sérieux. Comme il nous appelle à la repentance. De grandes bénédictions vont venir. De grandes bénédictions débordantes vont venir. De grandes puissantes bénédictions vont venir. Numéro un. La repentance personnelle. Cela veut dire que vous en tant qu'individu. Vous allez vouloir que Dieu apporte la bénédiction sur votre vie. Sur votre famille. Sur votre communauté locale. Sur votre église. Sur notre église. Tout ensemble. Et sur notre pays. Numéro un. C'est la repentance personnelle. Deuxième pierre. Chapitre 3. Deuxième pierre 3. Verset 9. Deux pierres 3. Verset 9. Le Seigneur ne tâche pas dans l'accomplissement de la promesse. Toutes les promesses que nous avons lues en Joël 2. Une autre promesse. Le Seigneur ne tâche pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Mais il seigneur. Mais il est une usée de patience envers vous. Tous. Arrive à la repentance. La repentance personnelle. Numéro 2. La repentance des parents. Ou la repentance parentale. Parfois. La façon dont les parents ont mené leur vie. Ils n'ont pas exhibé un bon exemple. Un exemple édifiant. Un exemple de justice. Ils ne sont pas exemplaires devant les enfants. Ou bien devant leurs filles. Les mères devant leurs filles. Ou les pères devant leurs fils. Et à cause de cela. Ces enfants et la génération jeunes s'égarent. Alors, l'instruction domestique fait défaut. L'élévation à la maison fait défaut. La dévotion familiale fait défaut. L'instruction familiale fait défaut. A cause de cela. Nos fils. Nos filles. Nos jeunes s'égarent. Et le Seigneur demande numéro 1. La repentance personnelle. Deux. Il demande la repentance des parents. Nous allons à Lamentations chapitre 2. Lamentations. Lamentations. Chapitre 2. Verset 18. Le cœur criait vers le Seigneur, mis de la fille de Sion. Répands jour et nuit des torrents de larmes. Ne te donne aucun relâche. Et que ton œil n'ait point de repos. T'as dit que votre cœur est brisé sur vos enfants. Du coup, oui, ils sont nés dans l'église. Ces enfants, j'étais née de nouveau. Ma femme était née de nouveau. Lorsque ces enfants sont nés. Mais regardez, les enfants font ceci qu'on sera. Ils s'en vont. Ils s'éloignent du Seigneur. Vous devez accepter votre faute. Vous devez accepter votre négligeance. Vous devez aller devant le Seigneur en repentance parentale. Voilà. Le verset 19 dit « Les toits poussent des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Repends ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. » Il s'agit des parents ici, que les parents se lèvent, qu'ils s'inquiètent pour les enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Numéro 1, ils nous appellent la repentance individuelle, personnelle. 2, la repentance personnelle. La repentance des parents. 3, la repentance des sacrificateurs. Ou bien la repentance du prince. Ou la repentance royale. La repentance des dirigeants. Si les dirigeants n'ont pas démontré un bon exemple. Si les dirigeants ne nous ont pas conduit à la bonne direction. Et la nation souffre. Tout le monde souffre. Donc, même quand on a la repentance personnelle, la repentance parentale. C'est la repentance des grands ou du roi. 1ère chronique 21, ou la repentance royale. 1ère chronique 21, verset 1. « Satan se leva contre Israël et il incita David à faire le dénombrement d'Israël. » « Satan se leva contre Israël. » Il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas ce qui est derrière le rideau. Ils ne voient pas ce que Satan projette contre Israël ou contre une nation ou une société. Tout ce qui arrive, on jette l'ordure sur David. Ce qui arrive, on blâme celui-ci et cela. David ne savait pas qu'il a été excité, poussé à faire ce qu'il ne devait pas faire. Mais la révélation doit venir. Quelqu'un doit aller vers David pour lui faire comprendre. « Regarde ton action. Regarde ce que ton action a produit. » Il nous dit au verset 17 du même chapitre qui dit « Et David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple ? C'est moi qui ai péché. » Voici la repentance royale. Le roi, le prince sur les gens, menace au repent et dit que « J'ai fait mal. » « C'est moi qui ai péché qui ai fait le mal. » « Mais c'est le bébé qu'a-t-il fait. » « Éternel, mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon Père et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. » La repentance personnelle, vous devez prendre cela au sérieux et aller devant le trône de Dieu et dire « Oui, je vais me repentir et Dieu vous aise au sera. » La repentance des parents et le Seigneur va secourir tous les enfants de la récassitrance au nom de Jésus. Et la repentance des grands et quatre, c'est la repentance du sacrificateur ou la repentance sacerdotale, la repentance des sacrificateurs. Nous allons à Joël 2, verset 12 qui dit « Maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations, déchirez vos corps et non vos vêtements et revenez, c'est la repentance, et revenez, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. » Allons verset 17. « Qu'entre le portique, les ministres du Seigneur et les serviteurs de l'Éternel, qu'ils disent que les sacrificateurs viennent devant le Seigneur, déchirez vos cœurs et éloignez-vous de tout ce qui est mauvais, et cherchez la face du Seigneur et cherchez la face du Seigneur en une repentance authentique, et c'est alors qu'il délivrera son peuple de la mère des nations au nom de Jésus. » Numéro 5, c'est la repentance du prodigue. Le prodigue, c'est celui-là qui était dans la maison de son père et dans son confort et dans la communion avec son père, avec les provisions de son père, avec les privilèges dans la maison de son père. Alors, un jour, il s'est dit, « Je me lève, je quitte. » Il a saut raison. Il voudrait aller dehors, hors du contrôle de la protection de son père et de la famille. Il était parti et il a souffert pour cela. Il est devenu un fils prodigue. Vous voyez, le prodigue doit se repentir. Le père ne va pas aller vers lui. Dans le pays lointain, le prodigue doit se repentir. La repentance du prodigue. Luc, au chapitre 15, verset 18, qui dit, « Je me lève, j'irai vers mon père, je lui dirai. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se levant. Ce n'est pas seulement qu'il a planifié de le faire, il l'a fait. Ce n'est pas seulement une proposition, mais il l'a fait. Ce n'est pas seulement une pensée, mais il s'est repenti. Lorsque vous entendez la parole de Dieu, il n'y a qu'une seule chose à faire. Il faut obéir. Il faut obéir. Si l'Esprit de Dieu frappe à la porte de votre cœur et dit, « Tu dois te repentir de ceci, tu dois te repentir de cela. » Et au moment, il dit, « C'est l'heure de décider que je me lèverai, j'irai. » Et il se leva et on dit, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'enrevêtez. Mettez-lui un anneau aux doigts et des souliers aux pieds. » « Les revenus à toute la provision de son père. Chacun de nous reviendra à toute l'abondance de la maison de notre père au nom de Jésus. » La repentance personnelle, la repentance des parents, la repentance des grands, la repentance du sacrificateur, la repentance du prodigue, la repentance du prophète. « Les prophètes ne doivent pas seulement nous avertir. Eux aussi doivent se repentir. Les prophètes ne doivent pas seulement déclarer la part de Dieu. » « Écoutez la part du Seigneur. Voici la prophétie. Cela a sa place aussi. » « Comme on voit toute la nation. Comme on voit toute l'Église. Comme on voit le peuple de Dieu. On vient devant le Seigneur. Vous ne venez pas comme un saint n'y touche. Vous ne venez pas comme je suis meilleur que tout le monde. Vous ne venez pas pour dire que ma vie est impeccable. Ma vie est sainte. Ma vie est juste. » Il en sera ainsi. Mais laissez cela. « Venez pour la nation. Venez pour les gens. Et venez pour Zion. » Daniel chapitre 9. Daniel 9. Je lis le vers. Vous connaissez bien l'histoire de Daniel. Vous connaissez la vie de Daniel. Daniel. Il était innocent. Il était innocent. Irréprochable. Il a tout fait proprement dit. Un homme courageux. Un homme consciencieux. Un homme juste. Mais lorsqu'il s'agit de l'intercession, il était chose différente. La repentance du prophète. Daniel 9. Verset 3. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu. Afin de recourir à la prière et aux supplications. En jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel, mon Dieu. Et je lui fis cette confession. Je lui fis cette confession. Il s'identifiait à sa nation. Et il ne disait pas que Seigneur, tu sais combien je suis saint. Combien je suis fidèle à toi. Tu sais combien je suis non-compromettant. Non, ce n'est pas la place maintenant. Et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché. Il n'a pas dit. Ils ont péché. Mauvais type. Mauvais gens. C'est pourquoi ils ont été déportés à Babylone. Ils ont péché. Il est rétrograde. Non. C'est la repentance du prophète. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. 6. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. 7. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion. Il n'a pas dit. À eux. Alors, il s'est inclus comme faisant partie. Alors, il était un prophète bien-aimé du Seigneur, un homme bien-aimé. 8. Mais ce Daniel, bien-aimé du Seigneur, a dit que, et à nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont prêts, à ceux qui sont loin dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités, il a dit, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. 9. Et continue verset 11. 10. Toute Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors, se sont répandues sur nous les maléditions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. 10. C'est la repentance du prophète, c'est la généralité des gens, tout le monde sans exception, chacun est venu devant le Seigneur pour se repentir, les parents viennent se repentir, les princes et les sacrificateurs viennent se repentir, les prodigues, les fils prodigues, les prophètes, tout le monde, tout le monde, tout le monde vient se repentir. Deuxième chronique, la repentance du peuple, deuxième chronique, chapitre 7, le verset 14. Deuxième chronique, 7, verset 14 qui dit « Si mon peuple, tout le peuple maintenant, si mon peuple, tout le peuple qui professe appartenir au Seigneur, si mon peuple, si personne n'agit ou ne prétend être saint, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, c'est la repentance là-bas, je l'exaucerai des cieux. Le Seigneur exaucera depuis le ciel et dit « Je lui pardonnerai son péché, il pardonnera les péchés de tous comme on se repent. » Il va pardonner au nom de Jésus. Et qu'est-ce qui suit là-bas, qu'est-ce qui finalise ça ? « Et je guérirai son pays. » Je veux vous entendre répéter ça. « Et je guérirai son pays. » Répétez cela. « Que votre homme intérieur vous entendez le répéter. » Vous savez quoi ? À chaque fois qu'il y a un problème dans la nation, la pauvreté, le crime, la violence, la famine, le chômage, les défis, les difficultés, les chrétiens, ceux qui vont à l'église, ils seraient, ces quatre qui sont bons, ils sont mauvais, regardez ce que ces gens font. Ils nous attirent tout ce mal. Et puis, qu'on prie, on prie, mais la prière c'est « Bénis-moi, Seigneur, changez ma circonstance. » « Seigneur, fais-moi ceci. » « Seigneur, fais-moi cela. » Mais, il y a la famine, la famine générale. Si aucune solution n'est apportée à cette famille, vous voyez, les provisions individuelles seront affectées. Si l'économie a un marasme, si votre travail aussi sera affecté, donc on doit comprendre que seulement avoir une sévérisation personnelle ne suffit pas. En un pareil moment, s'il y aura un changement, l'église ne doit pas se cacher derrière le rideau et jeter l'information, jeter des messages aux gens du dehors. C'est votre faute. On souffre à cause de vous. On souffre à cause de vous. Regardez, nos enfants ne vont pas à l'école. Regardez ceci et cela. Tout le monde doit prendre part à la repentance. Et la bonne chose est que cela va commencer par nous. Cela va commencer par vous. Cette église en tant qu'église, si nous prenons tout ce que nous avons lu dans l'écriture, nous connaissons l'écriture, voici l'église biblique de quoi ? C'est l'église biblique de la vie profonde. On peut dire l'église biblique de la vie élevée, de la vie spirituelle, mais parce que nous croyons la Bible et nous lisons la Bible, nous étudions la Bible et nous écoutons la parole de Dieu de la Bible, Nous allons faire ce que le Seigneur nous dit de faire. Il y aura la guérison dans ce pays. Je dis qu'il y aura la guérison dans ce pays. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Si le sel va demeurer dans la bouteille, si le sel se cache quelque part dans les rayons, alors qu'il y a la putréfaction, alors qu'il y a la pourriture et les difficultés des défis, et le sel dans la nation demeure dans la bouteille là-bas, ou bien dans la salière là-bas, on dit gloire à Dieu. Nous voici, nous sommes blancs, aussi blancs que le ciel. Nous voici, nous sommes blancs comme le sel. Nous sommes goûts, nous sommes doux comme le sel. Nous voici, nous sommes préservés comme le sel. Mais comment est-ce que nous jouons notre rôle ? Nous allons jouer notre rôle. Et si on veut être du sel dans cette nation, nous devons donc ouvrir la bouteille et verser et répandre un peu de sel dans cette commune, un peu de sel dans cette circonscription, un peu de sel dans cette mairie, un peu de sel à la capitale de notre nation, un peu de sel partout dans notre nation, et les choses vont changer. Revenons verset 14. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie. Nous devons nous humilier. Nous devons descendre de cette tour et élever. Prie et cherche ma face. Et s'il se déchirait de sa mauvaise voie, je pourrais, ou bien, qu'est-ce qu'il y a dans votre Bible ? Je l'exaucerai des cieux. Dieu nous répondra. Les choses vont changer dans ce pays. Les choses vont changer dans notre nation. Par vous. Où est la personne dont il s'agit ? Je dis par vous. Par moi. Il faut dire par moi. Dieu fera de vous un agent de changement au nom de Jésus. Et je lui pardonnerai son péché. Est-ce que Dieu peut pardonner aux pécheurs ? Est-ce qu'il peut pardonner aux fonctionnaires publics ? Est-ce que Dieu peut pardonner même aux prisonniers ? Dieu peut-il pardonner aux gens de rue ? Et que je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Nous parlons de l'agréation du corps. L'agréation de nos familles. L'agréation de ceux qui ont des problèmes. Mais maintenant, l'agréation vient pour notre pays. Vous serez vivant pour voir ça. Et vous serez vivant pour l'avoir. Cela n'arrivera pas après vous. Cela va arriver de votre temps. Je prie que Dieu prolonge votre vie. Qu'il prolonge vos jours. Vous verrez cela. Deuxième point maintenant. La promesse des bénédictions surabondantes. La promesse des bénédictions surabondantes. Je vais à Joël chapitre 2 verset 21. Joël 2 verset 21. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grand chose. Bête des gens, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. Il y a-t-il des enfants de Sion ici ce soir ? Enfants de Sion, êtes-vous présents là ? Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai. Dieu est-il un menteur ? Je vous remplacerai. Dieu va-t-il le faire ? Dieu est-il un Dieu fidèle ? Est-il le Dieu d'alliance ? Il le fera dans votre vie. Dieu, il vous remplacera, il remplacera tout ce que l'Église a perdu, il le fera au nom de Jésus. La gloire des derniers vous viendra au nom de Jésus. Dans notre pays ici, dans notre circonscription ici, dans notre mairie ici, il y aura une puissante provision. Il y aura la prospérité, le progrès, l'abondance de bénédiction dans notre pays ici, au nom de Jésus. Si vous dites cela, si je le dis, si nous nous accordons ensemble, si nous le disons à l'Église, si nous le disons à la maison, si nous le disons partout où nous sommes, si nous le disons au bureau, quel que soit ce que les gens du monde disent, ils n'ont pas le dernier mot, nous avons le dernier mot. Et ils disent, que je vous remplacerai les années qu'on dévouerait la sauterelle, le Gélec, le Hazil et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez. Si vous avez perdu votre boulot, vous aurez un plus grand boulot. Si vous avez perdu quelque chose, vous aurez une portion multiple au nom de Jésus. Et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Dieu fera des choses merveilleuses pour vous et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez, et vous saurez, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et puis, il y a la paix constante. Verset 21, la paix constante. Comme on voit la nation, comme on voit l'insécurité, comme on voit les problèmes qui infestent la nation. Il y a la confusion partout. Il y a la palpitation de cœur partout. C'est comme il n'y a pas de paix. Mais le verset 21, maintenant, il y a la paix constante. La paix constante. Terre ne craint pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grand chose. Le verset 22, c'est la productivité agricole. La productivité agricole. Nous aurons assez à manger dans chaque famille. Assez à manger dans chaque quartier. Assez à manger dans chaque commune. Il y aura la productivité agricole. Verset 22, berce des champs. Ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leurs richesses. Cela vient. Verset 23, la provision abondante. Lorsque les fleuves débordent, ne pas rester épuisés, secs. Verset 23, la provision abondante. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Qui doit se réjouir ? Je dis, qui doit se réjouir ? Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Et réjouissez-vous en l'éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison comme autrefois. Verset 24, c'est la prospérité garantie, ou la prospérité assurée. Donnez-moi un grand amène. Amène pour votre provision. Amène pour votre prospérité. Vous ne serez pas un emprunteur, mais vous serez un prêteur. Vous n'allez pas vivre dans la pauvreté abjette, mais Dieu va vous remplir de l'abondance. Verset 24, la prospérité assurée aux garanties. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. 25, la providence merveilleuse ou étonnante. Je vous remplacerai que je le personnalise. Il me remplacera. Les années qu'ont dévoré la Sauterelle, le Gélec, le Hazil et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Verset 26, c'est l'abondance toute suffisante. Dites à celui qui est à côté de vous que l'abondance toute suffisante. Lorsque je vous rendrai visite chez vous, il y aura l'abondance à me donner. Il y aura l'abondance à rester avec vous. L'abondance. Je cherche quelqu'un. La surabondance. Où êtes-vous? La surabondance. Voilà le verset 26. La toute surabondance. Verset 26. Qui dit que vous mangerez, vous vous rassasierez, vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura à faire pour vous des prodiges. Et mon peuple, mentionnez votre nom. Mentionnez votre nom là-bas. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mon frère, quel est ton nom? Et Daniel ne sera plus dans la confusion. Ma soeur, quel est ton nom? Mets ton nom là-bas. Vous ne serez pas jamais dans la confusion. Verset 27. La présence toute puissante. La présence du Dieu puissant. Lorsque vous sortez, il sera avec vous. Lorsque vous rentrez, il rentrera avec vous. Lorsque vous irez au bureau, il ira avec vos bureaux. Aucun mal ne touchera votre vie. Verset 27. Verset 27. Il dit, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple, mon frère là-bas et mon peuple, Marcel là-bas et mon peuple, ne sera plus jamais, jamais, jamais dans la confusion. Quelqu'un crie, Amen. Votre heure de bénédiction commence. Jérémie. Verset 33. Jérémie 33. Jérémie 33. Verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Il y a des prières exaucées ce soir. La prière févente ce soir. La prière triomphante ce soir. Les réponses viendront du ciel ce soir. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grand-chose, des choses cachées que tu ne connais pas. Verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Je la guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Verset 9. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire. parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Ils vont l'apprendre. Vos amis l'apprendront. Les gens qui ne sont pas vos amis l'apprendront. Vos voisins l'apprendront. Ceux qui sont au loin apprendront tout le bien que l'Éternel vous fera. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Votre heure sonne. Joël, chapitre 2. Troisième point maintenant. La puissance et les bienfaits surnaturels. Nous allons à Joël, chapitre 2. Joël 2. Le verset 28. Après cela, « Je répandrai mon esprit sur toutes chères. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens de vision. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, dites-le moi, je répandrai mon esprit. » Verset 32. Alors, dans votre vie, cela va s'accomplir. Dans votre famille, cela va s'accomplir. Dans notre Église, cela va s'accomplir. Dans notre nation, cela va s'accomplir. Dans notre État, ici, cela va s'accomplir. Alors quiconque, alors quiconque, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. tout quiconque ouvre sa bouche, soit tous ceux qui ouvriront la bouche pour prier le Seigneur auront la délivrance au nom de Jésus. La délivrance dans votre âme, la délivrance dans votre esprit, la délivrance dans votre pensée, la délivrance dans votre cerveau, dans votre corps et les choses qui se cachent là-bas, qui veulent vous rendre captifs, vous en êtes délivrés au nom de Jésus. Alors quiconque, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel ma seule là-bas essuie-t-elle l'âme la délivrance est venue. Mon fils, ma fille, essuyez vos l'âmes la délivrance est venue. Alors toutes les chaînes qui vous ont liées le jour sur votre vie ce soir, ce soir, alors votre délivrance est venue au nom de Jésus Christ. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem comme a dit l'Éternel. Comme a dit l'Éternel. Il ne peut pas mentir. Comme a dit l'Éternel. Il ne peut pas échouer. Comme a dit l'Éternel. Il ne peut pas se renier. Comme a dit l'Éternel. « Et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » Tout ce que l'Éternel appellera. Il vous a appelé à son Fils unique. « Et vous avez répandu. » Vous êtes repentis. Vous croyez au Seigneur et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Ils auront la délivrance. Comme on voit ce verset dit que je répandais mon esprit. Mon esprit sous toute chair. Quel est le résultat ? Numéro 1. L'objectif de l'esprit. Quel est l'objectif ? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se venant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Toute faiblesse va s'évaporer de votre vie. Tout épuisement va quitter votre vie au nom de Jésus. La puissance. Je dis la puissance dans votre âme, dans votre esprit, dans votre bouche, dans vos mains, dans votre marche, dans votre position debout, dans votre évangélisation, dans votre prière. La puissance au nom de Jésus. L'objectif de l'esprit. Numéro 2. La paix par le salut. La paix par le salut. L'esprit de Dieu s'inclut dans votre salut. Parce que c'est dit et que si vous ne naissez d'eau et d'esprit, alors vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. La paix par le salut. 3. La pureté dans la sanctification. L'esprit de Dieu. Alors, s'implique dans notre sainteté. Il est le Saint-Esprit. L'esprit de sainteté. L'esprit de la sanctification. Il va vous sanctifier entièrement. Vos pensées seront sanctifiées. Vos actions seront sanctifiées. Vos pensées seront sanctifiées. Votre vie entière sera sanctifiée. Au nom de Jésus. En privé, la sanctification pour vous. En public, la sanctification. Sur le public, la sanctification. Sur les bancs, la sanctification. Partout, vous allez. La sanctité de l'esprit. Vous accompagnera au nom de Jésus. Numéro 4. La perception de l'écriture. La perception de l'écriture. Quand l'esprit de Dieu vient, il vous rappellera de tout ce que le Seigneur vous a enseigné. Et puis, il vous révélera les choses à venir. Il vous donnera la compréhension et la perception de l'écriture. Numéro 5. Le progrès dans le gain des âmes. Le progrès à gagner des âmes. Vous ne serez pas stériles. La puissance de l'esprit vous ombragera. Et cette puissance du Seigneur vous donnera la sagesse pour parler et aux gens qui attendent. Lorsqu'ils entendent votre parole, ils vont se repentir et venir au Seigneur au nom de Jésus. Numéro 6. La puissance suit la forteresse. La puissance suit la forteresse. Toute forteresse qui se tenait, qui se tient devant vous. La puissance du Saint-Esprit viendra sur votre vie. La dynamite de l'esprit va les couler, les sauter, les détruire de votre vie au nom de Jésus. Numéro 7. la protection de mauvais esprit. La protection de mauvais esprit. Voici, je vous donne le pouvoir. Où est la personne là-bas ? Ne pleurez plus, non ? Ne versez plus des larmes. Ne vous plaignez plus. Ils viennent, ils viennent. Rêtez l'âme. Tenez-vous debout et confrontez-les. Je vous dis, levez-vous et confrontez-les avant de dire au nom de Jésus. Avant de finir la phrase, ils vont fuir. Dieu va vous donner la protection et il va tout faire que vous que vous restez debout, que rien ne vous vainque plus au nom de Jésus. Numéro 8. La prévention des maladies. La prévention des maladies. Vous êtes encerclés par le feu du Saint-Esprit. C'est rare. C'est souris. C'est cafard. C'est lézard. C'est maladie. C'est infimité. Comme ils viennent, le feu qui vous encecle va les brûler. Ils ne peuvent pas passer par le feu du Saint-Esprit et vous attaquer. Il y aura la prévention des maladies dans votre vie au nom de Jésus. Je vois quelqu'un là-bas bien portant devant moi. Quelqu'un fort devant moi. Toutes ces maladies incurables ne feront pas de votre maison leur gîte. Votre corps ne sera pas leur repère. Ils sont partis. Ces maladies, elles sont parties de votre tête jusqu'au bout de vos orteils. Vos yeux ne seront pas flous. Votre voix ne sera pas faible. Votre corps ne sera pas là. Parce que l'Esprit de Dieu va vous accorder la prévention des maladies. Numéro 9. La pénétration dans le surnaturel. La pénétration au surnaturel. La pénétration au surnaturel. Vous allez pénétrer dans tous les domaines surnaturels au nom de Jésus. Numéro 3. La purification de la voie. Une nouvelle langue. Une nouvelle voie. Une puissante langue. Le langage qui va assujettir tout autour de vous au nom de Jésus. La purification de la parole numéro 11. La possession de sa suffisance. La possession de sa suffisance. Il n'y a plus de manquement pour vous. Il n'y a plus de pénurie pour vous. Tous les besoins de votre vie par l'esprit sera subvenus au nom de Jésus. Numéro 12. La promesse de la spiritualité durable. Durable. Vous l'avez ici. Vous le garderez. Sur la route, vous allez le garder. Au bureau, vous allez garder cela. La fraîche de l'esprit sera sur votre vie. Durable. 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 Ce soir, c'est le commencement de nouveaux jours dans votre vie. De nouvelles bénédictions dans votre vie. De bénédictions multiples dans votre vie. Non seulement dans votre vie, dans votre famille, dans notre église, dans notre pays, et partout dans notre nation. par vous au travers de moi, par nous tous. La bénédiction va déborder dans notre pays ici. et ne craignez pas ce temps-ci. Le ténèbre fera du bol de grand-chose. bénédiction ne craignez pas car les plaines du désert revendiront car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réussissez-vous en l'éternel votre Dieu car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuivres regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alors, après cela, je répandrai mon esprit surtout chère. Vos fils et vos fils prophétiseront. alors quiconque invoquera le nom de l'éternel sera délivré. Le salut sera sur la montagne de Sion. Le salut sera en seul lieu au siège. Là où vous êtes, le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem comme a dit l'éternel et parmi les réchappés que l'éternel que l'éternel appellera. Vous a-t-il appelé ce jour ? L'éternel vous a-t-il appelé ? Il avait-vous répondu ? Levez-vous. Ouvrez la bouchée au Seigneur. La bénédiction débordante pour vous. La bénédiction spirituelle. La bénédiction naturelle. Toute forme de bénédiction pour vous ce jour. Ouvrez la bouchée. Parlez au Seigneur qu'il est la repentance la repentance personnelle tout ce que tout ce dont l'Esprit de Dieu vous convainc la repentance personnelle la repentance des parents regardez la vie de vos enfants regardez leur allure regardez le domaine où vous n'avez pas bien fait devant vos fils vos filles vos enfants la repentance des parents la repentance des grands vous êtes dirigeant sur une communauté le dirigeant un capitaine un roi un directeur un chef un PDG tuer le prince dans la communauté là-bas les choses ne vont pas bien et les grands doivent venir devant le Seigneur se repentir la repentance des grands la repentance des grands en tant que la repentance des sacrificateurs en tant que sacrificateur regardez l'assemblée du Seigneur vous êtes les gens sont dans le besoin les gens les gens sont ignorants ils souffrent il y a la pénurie et vous n'êtes pas tel que vous devez être pour les gens apporter les besoins des gens au Seigneur la repentance des des sacrificateurs la repentance des enfants prodigues jusqu'où vous êtes allé de quelle manière êtes-vous éloigné de la communion de quelle manière êtes-vous dévué de la conviction spirituelle scripturée la repentance des prodigues je n'en fut un prophète prodigue il s'est égaré du Seigneur il s'est égaré du chemin du devoir de l'appel du Seigneur le prophète prodigue la repentance est nécessaire la repentance du prophète en faveur de la nation en faveur de Sion en faveur de l'église de Dieu en faveur de l'état la repentance du prophète la repentance du peuple si mon peuple sur qui est-elle que mon nom s'humilie et n'agit pas comme des saints et qu'ils n'agissent pas que je suis plus saint que toi et s'ils n'agissent pas que je suis meilleur que tous et qu'ils n'agissent pas que qu'ils sont pécheurs moi je suis saint je ne peux pas aller vers eux ils sont sous ma dignité ma position je ne peux pas aller vers eux je suis très élevé je suis grand eux là ils sont en bas dans la vallée du péché repas-toi la repentance du peuple la repentance veut dire se détourner du mal se détourner de tout ce qui énerve Dieu la repentance s'écarte de toute négligence les paroles frivoles négligentes les actes imprudents les comportements imprudents l'incrédulité l'ignorance les ténèbres d'esprit se détourner de tout cela la repentance alors il faut compléter le cycle le cycle de la repentance personnelle la repentance des parents la repentance des grands la repentance des sacrificateurs la repentance des prodigues la repentance des prophètes la repentance du peuple repentez-vous de la prière égoïste moi seul moi seul sans se rappeler que c'est dans la paix de votre pays que vous jurez de la paix c'est de la prospérité de notre pays que vous aurez une portion de votre prospérité c'est c'est du progrès du pays de la nation que vous ferez du progrès réclamez maintenant les promesses de Dieu la paix constante ne craignez pas qu'il va ôter toutes les sources de la peur il y aura la longévité il y aura la productivité c'est la productivité qui amènera l'abondance amenons notre nation au Seigneur amenons l'état au Seigneur le Seigneur a promis la provision abondante il nous a donné l'assurance de la prospérité la providence merveilleuse l'abondance toute suffisante en présence du tout puissant tenez-vous sur les promesses infaillibles croyez à ces promesses infaillibles réclamez les promesses non seulement pour vous seul non seulement pour votre famille mais aussi pour l'église pour l'état pour la nation entière suppliez le Seigneur qu'il n'oublie pas qu'il n'oublie pas ses promesses qu'il n'oublie pas son peuple qu'il n'oublie pas le pays suppliez le Seigneur qu'il ait pitié de son peuple qu'il regarde considère l'écriture et qu'il ait pitié de notre pays qu'il se souvienne de notre pays qu'il se souvienne de notre pays qu'il se souvienne Seigneur complète ta parole répand ton esprit que le Saint-Esprit nous revête qu'il nous donne la force qu'il y ait la paix par le salut la purité dans la sanctification la perception de l'écriture le progrès dans le gain des âmes la puissance sur les forteresses dans chaque vie la protection la préservation de mauvais esprits la prévention de maladies la pénétration au surnaturel la purification de la parole une nouvelle langue une nouvelle langue la possession de sa suffisance si le Seigneur va accomplir ses promesses dans notre pays le peuple de Dieu doit être fervent à prier Dieu en croyant aux promesses de Dieu infaillible la promesse d'une puissance spirituelle durable vous pouvez demander ce que vous voulez et le Seigneur le fera pour vous tout ce qui engendre la traitesse l'opprobre la souffrance la disgrâce présentez-le au Seigneur et restez ferme sur cette promesse du Seigneur que mon peuple ne sera jamais dans la confusion mon peuple ne sera jamais dans la confusion croyez cette promesse Dieu va effacer l'opprobre de votre vie la traitesse de votre vie il va ôter la souffrance de votre vie le Seigneur va ôter la disgrâce le Seigneur exauce la prière il est le Dieu fidèle il ne peut pas se renier il a dit il le fera il a promis il l'accomplira embrassez toutes les promesses de Dieu pas de doute dans votre corps vous savez qu'il est le Dieu fidèle il dit qu'il fera de grand chose qu'il le fasse réclamez-le recevez-le possédez-le réjouisez-vous-en louez le Seigneur rendez-lui grâce il est fidèle il est fiable nous pouvons croire à toute parole de Dieu au nom de Jésus nous prions et que le peuple de Dieu dise ceux qui croient que le Seigneur les a exaucés qui disent le Seigneur vous a exaucés la bénédiction sur votre vie personnelle la bénédiction sur votre famille la bénédiction sur toute église locale la bénédiction sur notre église toute entière la bénédiction sur notre état la bénédiction sur tout notre pays le V.S.M.la Père au nom de Jésus nous te remercions à cause de l'appel que tu nous avais ce soir que nous devons nous repentir que chaque coucheuse sociale chaque individu nous prions Seigneur que tu acceptes notre repentance au nom de Jésus la repentance de toute personne la repentance de tout ton peuple la repentance de toute l'église la repentance en faveur de la nation reçoit cela au nom de Jésus tu as dit que tu vas écouter des cieux tu dis que tu vas pardonner tu vas nous pardonner tu dis que tu vas pardonner à ton peuple pardon Seigneur au nom de Jésus tu dis que tu vas guérir notre pays guérir notre pays guérir notre pays bénir notre pays prospère notre pays que tout ce qu'on a raté ce qu'on a perdu qu'il y ait une puissante retournation dans notre pays au nom de Jésus sur tout le monde ici ce soir répands ton esprit brise toujours détruis toute oeuvre du diable nous prions Seigneur que les portes ouvertes les portes d'opportunité ouvertes ne se ferment plus jamais au nom de Jésus la paix pour tout le monde le progrès pour tout le monde l'abondance pour tout le monde la prospérité pour tout le monde Seigneur je prie que tout désir de ton peuple que tu leur accords cela au nom de Jésus ton peuple ne sera plus jamais dans la confusion la rétouration pour tout le monde la récupération pour toute vie l'abondance et la tabulation pour tout le monde à partir de ce soir au nom de Jésus comme ton peuple rentre à la maison je prie que nous allons continuer dans l'esprit de reprétence nous allons continuer à posséder toutes nos possessions au nom de Jésus Seigneur nous allons voir telles bénédictions sur toute vie sur toute famille sur notre église entière nous venons telles bénédictions dans ce pays nous venons telles bénédictions en transformant notre nation au nom de Jésus Seigneur affirme la bénédiction confirme la bénédiction et que la joie du Seigneur soit la joie de ton peuple la foi de ton peuple comme on rentre à la maison protège ton peuple que ta bénédiction accompagne ton peuple Seigneur se prend chacun de nous avec des miracles surnaturels nous te disons merci parce que tu nous as exaucé au nom de Jésus nous prions Et pour moi et pour moi c'est parti